Salut à tous, au programme de This Is Paris, retour sur la semaine contrastée du PSG, de la désillusion en Ligue des Champions à la rédemption face à Cesson. Enfin, pour terminer, entretien avec l'un des hommes en forme des Rouges et Bleus, le pivot Henrik Toftansel. Seule équipe encore invaincue en Ligue des Champions cette saison, les Parisiens se rendaient en Hongrie samedi dernier pour défier Segued, leurs dauphins, dans cette phase de poule. Mais sur le terrain, la bonne humeur parisienne se heurte à un mur. Alilovic, auteur de 17 arrêts dans la rencontre. On a raté beaucoup de tirs. Ils sont très bons. C'est un match très difficile. De son côté, Sigour Manson est beaucoup moins maladroit. Un seul de ces 12 tirs ne termine pas au fond des filets parisiens. A la pause, les Rouges et Bleus sont menés de deux buts. On savait en venant ici que ça allait être un très gros match devant beaucoup de supporters. En face, ils nous attendaient parce qu'on a fait un gros match à l'aller. Et on a eu des difficultés en défense, surtout. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Au retour des vestirs, le rapport de force reste inchangé. Segued assure le spectacle et compte jusqu'à 5 buts d'avance. Les choses vont même se compliquer à 20 minutes de la fin avec l'exclusion de Gensheimer. Et pourtant, les Parisiens ne lâchent rien. La révolte est menée par Sago Sen et Rémy Lee. Auteur de 14 buts à eux deux, ils remettent le PSG à flot. Mais trop tard. Paris s'incline pour la première fois de la saison et voit revenir Segued à un petit point. On a couru après le score pendant tout le match. Après, il faut noter qu'on n'a jamais rien lâché et qu'au niveau de l'état d'esprit, on s'est battu. Mais on a fait trop d'erreurs, que ce soit en attaque ou en défense, pour peut-être essayer de grappiller un petit point ici. Stoppés dans leur élan, les joueurs du Paris Saint-Germain n'ont pas vraiment le temps de gamberger. À peine rentrés, ils sont déjà repartis avec une autre série à prolonger. Celle de 19 matchs sans défaite qui les portent en Lidl Star League. Face à eux, c'est son reine qui reste sur deux succès à domicile. Mais cette fois, Paris ne laisse pas respirer son adversaire. Grâce notamment à Michael Hansen et Nedim Rémili, auteurs respectivement de 7 et 5 buts. Le club de la capitale prend rapidement les reines de la rencontre pour ne jamais les lâcher. Il regagne les vestiaires avec 4 buts d'avance. On avait envie de maîtriser le match dès le début. C'est ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on a plutôt bien réussi à faire en mettant un petit écart au score. Un écart grandissant qui doit beaucoup pour retour dans les buts de Rodrigo Corrales. L'Espagnol, absent pour blessure pendant 3 semaines, se signale avec 14 arrêts à 45% d'efficacité. Son meilleur total cette saison. Paris est à sa main et Raul Gonzalez peut même s'offrir le luxe de faire participer les jeunes. Comme Ruben Dourte qui inscrit ses deux premiers buts en pro. Paris s'impose 29-19, sa deuxième victoire la plus large de la saison. Son vocabulaire français est encore limité à l'inverse de son talent qui s'exprime déjà pleinement. Après des débuts au Danemark, son pays natal, puis 5 saisons passées en Allemagne, à Hambourg, puis Flensbourg, Henrik Toftanssen a décidé de poser ses valises à Paris cet été. En quelques mois, le pivot est devenu une pièce maîtresse dans le jeu parisien. Je pense que l'équipe est une équipe de professionnel, bien joueurs de handball, mais aussi bien joueurs de l'équipe. La ville est énorme, c'est une très grande ville et je n'ai pas exploré ce que j'ai voulu encore, mais je pense que je vais avoir un peu de temps pour aller et prendre un café à un endroit. Et je pense que c'est très bien, et c'est sûr que quand je n'ai pas joué handball ici, je vais revenir à la ville de l'équipe, c'est sûr. Le plus difficile, c'est de l'équipe, c'est de l'équipe, c'est de l'équipe, c'est de l'équipe. Maintenant, je vois beaucoup de mes amis dans la dressing-room et dans la playing-arine, donc je commence à comprendre presque tout, ce qu'on dit dans le temps-out et dans la pratique. Le coach peut aussi parler en anglais avec moi, donc je comprends ce qu'il veut dire. C'est très important pour moi, donc je sais la philosophie et comment il veut nous jouer handball. Donc c'était le truc dans le début, où je devais penser un peu plus. C'est une ligue difficile, je le savais déjà. Il y a beaucoup de bons joueurs qui se sont en train de se passer dans la ligue de France. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui se sont en train de se passer. Et ils ont un très grand talent, je pense. Pour moi, c'est la première fois que je joue dans la ligue de France et qu'il y a un coach qui joue un peu différent de ce que je suis habitué. Donc je dois aussi s'amuser dans ce système. Je ne suis pas encore 100% là, mais il vient de la bonne direction. Et je pense qu'on joue des bons joueurs et qu'on est plus confortable avec tout le monde. C'est un peu de temps. Je vais essayer de garder la langue française et je peux faire des interviews et faire des choses en français. Mais je dois encore avoir un peu de temps. – Sous-titrage FR –